20h, 22h, Europe 1 Social Club Dès qu'on parle de réprimer, d'interdire, de punir la sexualité, hop, vous montez sur vos grands chevaux. Je trouve que c'est une idée absolument effroyable. Sur la prostitution notamment, où vous avez été le seul. Non, il y en a pas mal qui m'ont rejoint ensuite. Il y en a pas mal qui m'ont rejoint ensuite. Oui, l'autre départ. Les prostituées qu'on pénalise les clients, qu'on n'attalise les prostitutions. Oui, je trouve que c'est une idée absolument abominable de punir des gens pour leur pulsion sexuelle. Alors en dehors de toute autre notion, rien que ça, la notion, l'idée, ça veut dire que quand en Égypte on apprend que des homosexuels sont emprisonnés et qu'on va les redresser pour leur apprendre la bonne voie, je trouve ça abominable. Et je trouve abominable, même si c'est le quinquagénaire blanc hétérosexuel qui est stigmatisé par les mouvements féministes actuels. Je trouve que c'est la même chose. On n'a pas à bannir et à punir et à stigmatiser des gens pour leur orientation sexuelle, quelle qu'elle soit. C'est plus jeune. Mais où est la limite de tolérance envers l'autre dans la pulsion sexuelle ? Elle est dans la loi, déjà. Elle est dans la loi. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Tant qu'on ne fait pas de mal à l'autre, vous voulez dire ? Alors, tant qu'on ne fait pas de mal à l'autre, vous avez raison. À partir de quel moment on fait du mal à l'autre, c'est difficile. Et dans la prostitution, la loi, elle ne va pas dans le sens de ce que vous dites. Moi, j'ai aucun jugement sur ce que vous dites. Mais la loi ne va pas dans ce sens-là, dans le sens de la prostitution, puisqu'elle est réprimée, par la loi. Oui. Donc cette limite est posée par la loi. Oui, mais je ne dis pas que la loi est bien faite. Elle n'est pas du tout bien faite, la loi. Mais l'idée de punir, et il y a même eu encore plus pervers, l'idée d'envoyer des gens, comme moi, dans des stages pour leur apprendre... Les rééduquer. Je suis désolé, je vois sur Youtube, les jeunes Chinois, on leur fait faire des stages pour leur apprendre à se désintoxiquer d'Internet. C'est une idée qui me paraît invraisemblablement... On en arrive à l'absurde. C'est autrement qu'on traite ces problèmes-là. Voilà, et je n'aime pas qu'en effet, quand l'État, la loi, se mêle du sexe, comme je n'aime pas quand la loi, l'État se mêle de l'art, va trop loin dans l'art. Je pense qu'il y a des choses qui aussi échappent à la loi, échappent à l'État, et qu'il y a une passion aujourd'hui pour la punition, il y a une passion pour la prohibition, une passion pour l'égalité, pour punir, pour envoyer les gens en prison, pour tout, que je trouve insupportable et odieuse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !